Né en 1949 près de Champignac, dans la province de Namur, l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui est un inventeur prolifique dont le génie est rarement reconnu. Il débute sa carrière à 18 ans en tant qu'employé de bureau dans un journal national. Assez discret, il passe quasiment inaperçu pendant plusieurs mois avant que sa tendance à éviter le travail soit découverte. Cette procrastination presque artistique va un beau jour allumer les tincelles créatives de notre homme. En effet, afin de pouvoir passer de longues heures sans rien faire, et sans que cela ne se remarque, notre part est ce rusé mais au point diverses inventions comme un système de classement du courrier révolutionnaire à base de cactus, une salle d'archivage à élastique ainsi qu'un tiroir à ouverture automatique. Dans le domaine des arts, il s'illustre en transformant un bus en véritable accordéon qui joue de la musique dans les virages et en construisant une cathédrale à l'aide de 18 647 anniverses. Cherchant à améliorer notre quotidien, il développe des appareils capables de nouer automatiquement les cravates et les lacets, d'ouvrir les portes sans les mains, de vider les cendriers pleins ou encore de faire tourner les sapins de Noël pour que toutes les décorations soient mises en valeur. Fervent défenseur de l'écologie et de la cause animale, il crée un fusil à carottes destiné à éloigner les lapins des chasseurs ainsi qu'un vélo pliant pour se déplacer en limitant son empreinte carbone. Notre homme est moins chanceux en ce qui concerne la gastronomie, sa morue aux fraises n'ayant jamais convaincu d'autres papilles que les siennes. Il connaît aussi quelques échecs, comme par exemple sa lampe de poche solaire qui ne fonctionne qu'en plein soleil. La plupart de ses 300 inventions restent incomprises de ses contemporains et sa propension à faire partir en fumée les bâtiments ne le rend pas très populaire au sein de sa rédaction. Quoi qu'il en soit, sa silhouette reconnaissable entre Mille et ses éternelles espadrilles, offertes par le village de Moléon-Lichard, sont restées dans les mémoires. Ce génie n'a finalement pas été oublié par l'histoire et une rue de Bruxelles porte aujourd'hui son nom.